Bienvenue à FIFA Impérialisme, le jeu qui met au défi les meilleurs joueurs de football, de représenter leur pays et de répondre à la question ultime, qui sera le plus grand de tous les temps. 25 joueurs ont été soigneusement sélectionnés pour cette bataille épique. Parmi eux, 6 icônes légendaires, côtoient 19 joueurs encore en activité, chacun prêt à se battre pour sa nation. Le destin est entre les mains d'une roue tournante qui détermine le joueur désigné pour l'attaque. Mais attention, l'orientation est aléatoire grâce à une boussole capricieuse. Les compétiteurs devront faire preuve d'agilité et d'adaptation pour saisir leur chance de marquer. Sur le terrain virtuel de FIFA, le combat aura lieu en mode 4v4 sur Volta. Chaque joueur présenté sur la carte sera positionné en attaquant de pointe dans chaque composition. Les coéquipiers seront sélectionnés avec soin, garantissant ainsi des affrontements équilibrés à chaque match. En bas à gauche vous sera indiqué le nombre de joueurs encore restant dans la partie. Et lorsqu'il ne restera que 10 survivants, des épreuves spéciales à élimination multiple apparaîtront. La tension est à son comble, le moment est venu de prouver qui mérite le titre tant convoité de Goutt, que le meilleur gagne. Et c'est parti pour la première manche, la première roue qui va être désignée. Et bien cela sera Alexis Sanchez, El Nino Maravilla, qui va affronter Alexis Sanchez pour ce premier match. L'attaque, elle sera vers le nord. Carlos Vela avec le Mexique qui va être représenté. C'est parti pour le premier match entre l'Olympique de Marseille et les LL Galaxy. Nous avons fait en sorte que les deux équipes soient équilibrées. Alexis Sanchez est accompagné de Gendouzi ou encore Valerdi. et Carlos Vela de Giorgio Chiellini. La première occasion et la seule occasion du match. Elle sera accordée pour Matteo Gendouzi. Et on va directement se diriger vers la séance de pénalty. Alexis Sanchez qui va aller tirer ce premier pénalty. C'est marqué. Banga, le premier pour les LL Galaxy. C'est effectivement marqué. D'ailleurs, ce n'est pas LL Galaxy, c'est LFC. Et parti pour Carlos Vela. C'est inscrit pour Carlito Vela. Léonardo Valerdi, c'est raté. Et si Giorgio Chiellini inscrit ce goal à saut, eh bien, c'est Carlos Vela qui élimine Alexis Sanchez. Alexis Sanchez est du coup éliminé de la compétition. Il va rester, après cette manche, 24 survivants. Et Carlos Vela qui va du coup prendre un petit peu plus de territoire. Nous allons du coup passer à la deuxième manche. Et c'est, je crois bien, Mohamed Salah qui va être sélectionné. Mohamed Salah, l'orientation de l'attaque. Cela va être où ? Cela va être vers le Nord-Ouest. Et le Nord-Ouest, c'est qui ? C'est Del Piro. Les deux compositions sont présentées comme ceci. Vous les avez devant vous. Et c'est parti pour le match entre Del Piro et Mohamed Salah. Et tout comme la première partie, eh bien, cela va se terminer sur une séance de pénalty. Momo Salah qui la met. On passe à Del Piro. C'est inscrit. Thiago, c'est inscrit. Plaine Lucarne gauche. Pour le moment, les deux équipes qui arrivent à bien marquer comme il faut. Et là, Verdil Vendijk face à Kasper. Peter, pardon, special. Il ne faut pas que je le confonde avec le fils qui ne la met pas. En revanche, là, Peter, ça termine le tap pour permettre à Del Piro de continuer l'aventure. Et à ce que le terrain de Mohamed Salah soit envahi. Et du coup, Del Piro qui va agrandir son territoire. On enchaîne avec le prochain tirage. Et ce sera Luka Modric, le croate, qui va devoir attaquer. Mais attaquer qui ? C'est la question que je vous pose. Eh bien, l'attaque, elle sera vers le Nord. Thomas Müller, effectivement, en Allemagne, Croatie. Ou plutôt, un Croatie-Allemagne qui va nous attendre. La première occasion du match, cela sera pour qui ? Cela sera pour Luka Modric. Dans un premier temps, poteau. Et puis, Brozovic qui arrive de la tête. Malheureusement, a encore rencontré ce poteau pour la Croatie. On va, une fois de plus, terminer la rencontre sur une séance de pénalty. On a l'habitude. C'est marqué pour Modric. C'est marqué pour Thomas Müller. Brozovic, c'est marqué tranquillement. On continue l'aventure. Brandt, c'est marqué. Attention, parce que l'Allemagne peut à tout moment se faire éliminer. On continue l'aventure toujours avec Raoum. C'est inscrit sur une petite sorte de panenka Manuel Neuer. C'est marqué, bien vu. Je rigole, ce n'était pas Manuel Neuer. Si vous avez bien suivi la vidéo, c'était Livakovic. Et là, Livakovic, il a arrêté. Et là, il va continuer l'aventure avec, bien évidemment, la Croatie de Luka Modric. Puisque Neuer a raté son pénalty. On passe au prochain tour. Qui va être sélectionné ? Peut-être un joueur que l'on a déjà vu. Et oui, Carlos Vela. Carlos Vela, l'orientation de l'attaque. Cela va être vers le nord. Et oui, Pulisic qui est un GOAT, tout simplement. Ce gars est comme le phénom, non ? Il est comme le LeBron James au soccer. Définiment. Et la première occasion de ce match, elle ne peut être que pour qui ? Que pour le GOAT de Paul Stars. On continue avec Pulisic. La récupération, elle sera pour les Etats-Unis. Et le GOAT à sceau de Robinson. 1-0, victoire de Christian Pulisic face à Carlos Vela. C'est ainsi que le match va se terminer. 1-0 pour la Team USA. Et la Team USA qui va agrandir son territoire sur le continent nord-américain. Mais aussi sur le continent sud-américain. Je vous rappelle que Carlos Vela avait battu Alexis Sanchez. Et la roue continue. 21 participants sont encore dans la course. Et Cristiano Ronaldo, lui, c'est un GOAT. On peut parler de GOAT pour le coup. Cristiano Ronaldo qui va devoir affronter qui ? Et bien là, je crois qu'on va devoir partir sur le continent sud-américain. Effectivement, c'est Ronaldinho. La VAR est formelle. Et du coup, le 4, pardon, et pas le 11 de Ronaldo qui va affronter le 4 de Ronaldinho. Avec beaucoup, beaucoup de talent sur le terrain. Et malheureusement, zéro golation. Zéro golation entre ces deux équipes. Et on va du coup devoir se disputer la rencontre sur une séance de pénalty qui, je l'espère, va être épique. Le premier qui va être tiré par Bruno Fernandes, arrêté par Van Der Sar. Ronaldinho s'est inscrit. Cristiano Ronaldo s'est inscrit. Les deux capitaines qui font preuve de bravoure. Et là, on va peut-être assister à la défaite de Cristiano Ronaldo si Léao la rate. C'est Ronaldo qui est éliminé. Rafael Léao s'est inscrit. L'aventure continue pour le Portugais. Il va falloir que Lundberg la mette absolument si la légende veut continuer l'aventure avec Ronaldinho. Et c'est inscrit Ronaldinho qui va du coup éliminer Cristiano Ronaldo. Victoire, 3 buts à 2 sur la séance de pénalty. Et du coup, Ronaldinho qui va prendre un petit peu de l'Europe avec le Portugal. On enchaîne avec le prochain tour. Et ce sera Shevchenko. Une autre icône qui va être sélectionnée. Et l'orientation de l'offensive, cela va être vers le sud. Et le sud, c'est qui ? Et bien c'est Del Piro qui a pris le terrain de Mohamed Salah. Les deux équipes, et bien ce sont quasiment les mêmes. Même si ce n'est que Shevchenko et Del Piro sont tous les deux les différences de ces deux effectifs. Et nous allons voir ces 4 joueurs magnifiques. Avec notamment Shevchenko et je pense à Peter Special que vous allez beaucoup voir dans cette vidéo-là. Et puis Del Piro qui, je vous le dis, je le pense, va nous régaler. On commence avec une première occasion de la team Del Piro. Première frappe sur le poteau. Et le golasso d'Alessandro Del Piro pour l'Italie qui permet de mener 1 à 0 dans cette rencontre. On continue avec toujours Del Piro. L'aile Lucas-Mechel ne peut absolument rien faire. 2 aires pour l'Italien. Et on continue toujours et encore avec la team Del Piro. Et c'est un golasso non pas de l'Italien. Mais le kin virlandais qui va se permettre de mettre son petit golasso. 3 à 0 pour le moment. On peut se dire que Shevchenko est complètement d'aide dans cette vidéo. Eh bien non, le golasso plaît le Lucarne et il permet franchement à cette équipe peut-être de reprendre espoir. Mais finalement non, cette équipe ukrainienne qui va malheureusement terminer l'aventure. Del Piro qui va grappiller davantage de territoire. Et il va rester 19 survivants encore dans cette vidéo FIFA impérialisme. On va continuer à faire tourner cette roue. Et suivez bien ce chiffre en bas-gauche parce que dès qu'il y aura 10 survivants, eh bien les règles vont légèrement changer, voire fortement. Je vous laisse avec du suspense. C'est Arling Haaland a été sélectionné pour affronter qui ? Pour affronter Zlatan Ibrahimović qui vient d'ailleurs récemment de prendre sa retraite internationale. Le nouveau vainqueur de la Ligue des Champions. V.S. Une personne qui ne l'a jamais gagnée mais qui reste une légende et un goûte. Zlatan Ibrahimović. Et la première occasion, elle sera pour qui ? Elle sera pour la légende. Mais non pas la légende d'Arling Haaland. Parce que pour le moment, ce n'est pas une légende. C'est bien Zlatan Ibrahimović qui va avoir la première occasion. Il est dans ce rond central. Il va adresser cette belle face pour Brahim. L'arc-en-ciel et le goûte à saut de Brahim qui permet à la team de Zlatan Ibrahimović d'éliminer Arling Haaland. Puisque le match va se terminer ainsi 1-0 pour la team de Zlatan Ibrahimović. Qui va continuer l'aventure et ça me fait plaisir. Même si Arling a beaucoup de talent, il faut quand même respecter le Z qui va du coup agrandir son territoire. On va enchaîner avec la prochaine manche. Et vous le savez, le Z n'a pas dit son dernier mot. Il est de retour pour nous jouer de mauvais tour. Et l'orientation de l'attaque, elle va être où ? Elle va être vers le sud-est. Et je crois bien que c'est Robert Lewandowski. Regardez-moi les deux effectifs qui sont sélectionnés. Deux effectifs assez équilibrés. J'ai en tout cas fait en sorte que les deux équipes soient le plus équilibrées possible. Et le Robert Lewandowski, regardez-moi ça, qui va du coup affronter, disputer pour son premier match. Et bien, un match nul. Un match nul qui va du coup devoir se terminer sur une séance de pénalty. C'est Zlatan Ibrahimović qui va commencer. Et qui commence très mal pour la team Zlatan et Lewandowski. Lewandowski qui va peut-être continuer avec du bon travail finalement. Non, zéro but inscrit pour Zlatan et Lewandowski dans cette vidéo, dans cette partie en tout cas. Pas dans cette vidéo. Et on va enchaîner avec Ibrahim, le sauveur du Z. Va-t-il continuer sa mission ? C'est fait. Zlatan Ibrahimović qui malgré n'a pas fait de très très bons matchs, n'a pas excellé, n'a pas marqué. Et bien, qui pour le moment continue à grappiller du territoire. Regardez-moi ça en ce moment. Vous avez vu l'Afrique. Vous voyez un petit peu à quoi ressemble le continent sud-américain. On peut peut-être faire un petit détour du côté nord. Américain, voici un petit peu les joueurs. Il va en rester 17. Mais après cette planche, il n'en restera que 16. Le prochain joueur, là, on peut parler de Gauth. Lionel Messi qui vient tout juste d'être transféré à Miami. Est-ce que ça va lui porter bonheur ? L'attaque, elle va t'être où ? Et bien, elle va t'être du côté des Etats-Unis. C'est un petit peu quelque chose qu'on voulait voir. Lionel Messi qui va du coup affronter Christian Pulisic de Gauth. Un Gauth des Etats-Unis et un Gauth du football. Va-t-on avoir une belle rencontre ? Et le premier goal à saut, Lionel Messi le contrôle de la Testas. Il va faire la petite talonade pour Molina. Molina, eh bien, qui va caler ce goal à saut 1 à 0 pour la Rentina. Les Etats-Unis qui n'ont pas dit leur dernier mot, notamment avec Christian Pulisic. Très belle passe décisive. Là, on peut le dire, le goût de Pawn Stars a bien montré de quoi il était capable avec cette passe décisive. 1 à 1 pour le moment. Il va rester 40 secondes dans ce match. Est-ce que Lionel Messi va nous faire ce goal à saut ? Eh bien, oui ! Le plaisir, il est donné. L'Argentin qui se croit le roi du monde. Et pour le moment, il a raison. Puisqu'avec cette victoire, il permet à ce que son terrain puisse être agrandi. Notamment sur le continent nord-américain. On continue avec la prochaine manche. Chez qui ? C'est Sadio Mane. On va voir contre qui Sadio va tomber. Et finalement, eh bien, on va avoir un duel. Sadio Mane vs Jonathan David, le Canadien. Un duel avec notamment une petite connexion Sadio Mane-Bounassar que j'ai très envie de regarder. Jonathan David, le craquito de Ligue 1 qui a marqué plus de 20 buts cette saison avec le lost. Et regardez-moi ça, le but complètement miraculeux de Jonathan David. Il est magnifique, j'ai envie de dire. Deux passes de la tête et un but. Finition de la testasse pour Jonathan David. 1 à 0 pour le Canada. Et Sadio Mane qui égalise. Bien évidemment, Sadio, on ne peut compter que sur lui. Mais aussi sur Bounassar. Bounassar qui fait une très très belle prestation. Et là, regardez-moi ça. Le gardien des Etats-Unis qui va pouvoir être tapé par Jonathan David. Et je le comprendrai si je l'étais à sa place. 2 à 1 pour le Bayern de Munich de Sadio Mane. Et on va continuer avec Sadio, la passe pour Stanisic. Ça fait 3 à 1 pour le Bayern de Munich. Et Sadio qui, pour le moment, est qualifié et va agrandir son territoire. Mais le match n'est pas terminé. Jonathan David, la frappe passe. Et le goal à sauf plein Lucarne. Exceptionnel le but du Canadien. Là, en revanche, il va rester 2 secondes. La dernière frappe, elle sera pour Sadio Mane. Mais la victoire, elle sera également pour Sadio Mane. Victoire du Sénégalais. 4 buts à 2 qui va du coup prendre le territoire canadien. Sadio qui va continuer l'aventure. On va maintenant enchaîner avec 7 euros. Il va rester 15 participants. Et là, le retour du Zlatan Ibrahimović. Non, il n'a pas pris sa retraite. Et il va attaquer qui ? Il va attaquer, je crois bien, Del Piero. Effectivement, l'attaque, elle est effectuée vers le sud. 4 des 4. La team de Zlatan Ibrahimović vs la team d'Alessandro Del Piero. Un petit pronostic. Je vois très bien Del Piero parce que Del Piero, ça me fait plaisir. Et bien, match nul. 0 à 0. Bon, on va encore se diriger peut-être vers une séance de pénalty. On va aller vers la seconde période de jeu. Et peut-être que la team de Del Piero va faire la différence. Et oui, c'est fait. La team de Del Piero qui mène 1 à 0 pour le moment. Le Zlatan Ibrahimović qui n'a pas dit son dernier mot. Récupération de la team de Del Piero. Et finalement, la team de Del Piero qui va crucifier la team de Zlatan Ibrahimović. Je suis complètement dégoûté. Même si j'avais vu Del Piero vainqueur, j'aimerais bien que Zlatan puisse continuer l'aventure. Allez, le Z va nous caler cette passe. Elle est magnifique. Et le golaço de Léao. L'origine, les amis, c'est Zlatan Ibrahimović. Et encore le Z. Il va rester 2 secondes dans ce match. Et finalement, l'arbitre qui chiffre à 3 reprises fin de cette rencontre entre le Z et Del Piero. Zlatan, c'est fini. Là, pour le coup, c'est vraiment à la retraite. Del Piero qui va grondir son territoire. Et le Z qu'on embrasse. La roue, on va la continuer, bien évidemment. On va continuer de la faire tourner. C'est Wayne Rooney. Un nouvel arrivant de cette vidéo-là qui va du coup effectuer son premier match. Vers qui ? Eh bien, vers un nouvel arrivant. Kylian Mbappé. L'équipe de France qui va du coup apparaître. Wayne Rooney qui va du coup devoir affronter le Krakito de Bondi. Petit pronostic dans les commentaires. Je pense que l'équipe de France va réussir à battre cette équipe de Wayne Rooney. Mais Wayne, vous le connaissez. Il peut bien évidemment nous prussifier. Et la première occasion, elle sera pour Kylian Mbappé et Théo Hernandez. Le 1-0 pour l'équipe de France. On joue en tiki-taka entre Hernandez et Kylian Mbappé. Hernandez qui va essayer de trouver Kingsley Comane. Il va encore récupérer ce ballon. Et Kingsley qui est à la finition. 2-0 pour l'équipe de France. On peut le dire, Kylian peut remercier ses coéquipiers. Et fin du match, 2-0 pour l'équipe de France. Défaite de Wayne Rooney et élimination assez rapide. Inopinée j'ai envie de dire pour l'anglais. Et peut-être pas attendue. Mais finalement c'est bien Kylian Mbappé qui va rajouter une petite testasse du côté du royaume britannique. Et on va enchaîner avec eux la route. Toujours, il en reste 13, plus que 3 pour changer un petit peu les règles. Avec Sadio Mane qui va du coup devoir affronter qui ? Et bien je crois le Brésil de Ronaldinho. Sadio Mane versus Ronaldinho. J'ai hâte de voir ça. Deux techniciens qui vont nous je pense proposer de très très beaux spectacles. Et de très très belles actions. Sadio Mane accompagné de Kimi Chegoretska. Et puis Ronaldinho accompagné de Barnes pour ne citer que lui. Et on va commencer avec la première occasion. Elle sera pour Sadio Mane. Et c'est le goût l'assaut. 1 à 0 pour la team de Sadio vs la team de Ronaldinho. Mais Ronaldinho qui n'a pas dit son dernier mot et qui je pense va nous faire une masterclass. Je ne sais pas pourquoi je le sens très très bien. Finalement c'est Barnes le défenseur anglais qui va nous proposer une petite bicyclette accompagnée d'une reprise de volée. Franchement il fallait le faire et on va continuer toujours avec Ronaldinho. Oh là là que c'est beau les amis. Le sombrero flic de la part de Ronaldinho. Et en deux temps le goût l'assaut. Roni qui permet pour le moment de faire en sorte qu'il continue l'aventure et qu'il agrandisse son territoire. Sadio Mane pour peut-être la dernière occasion du match. Et non cela ne va pas permettre aux Sénégalais de continuer l'aventure et peut-être de partir sur une séance de pénalty. 2 à 1 pour la team de Ronaldinho. Ronaldinho qui agrandit son territoire. On a une vue d'ensemble sur tous les continents. Et vous voyez que Ronaldinho commence quand même à prendre pas mal d'espace. On enchaîne avec le prochain joueur. Luka Modric. On parlait de joueurs qui avaient pas mal d'espace. Et bien lui aussi en a pas mal. Et là il peut affronter Alessandro Del Piero. Peut-être pour une très très grosse baston. Et là oui la baston va arriver entre Luka Modric et Alessandro Del Piero. La Croatie de Luka Modric représentée avec Brozovic notamment et Kovacic. Et puis bien sûr cette équipe de Del Piero. On les connaît Ljungberg et Kinn. Ce sont les deux habitués de la vidéo depuis le départ. Del Piero qui va se permettre d'avoir la première occasion. Il va récupérer après cette intervention du portier croate. Et la deuxième occasion elle ne va pas permettre à ce que cette équipe de Del Piero mène 1 à 0. On continue toujours avec cette équipe de la Croatie première grosse occasion 0 à 0. On passe à la seconde période. Luka Modric là on peut parler de Masterclass. Un sombrero flic dont lui seul a le secret. Ça permet à la Croatie de mener 1 à 0. On va revoir ça au ralenti. C'est magnifique Luka Modric pour le moment qui mérite cette victoire. Il va rester 5 secondes dans ce match. Est-ce que cette équipe de Del Piero va être éliminée ? Luka Modric remporté un très grand territoire. Et bien la réponse c'est oui. Victoire de Luka Modric 1 à 0. But de Modric c'est complètement mérité. Regardez et bien ces tests de l'Europe qui est complètement maîtrisé par Luka Modric. On regarde un petit peu aussi au niveau de l'Afrique. Au niveau du continent américain. Qu'est-ce qui se passe ? Et on va enchaîner avec le prochain tirage. Garrett Bale. Qu'est-ce qui se passe Garrett Bale ? Il est de retour dans le football. Ça fait plaisir Garrett. Il va devoir affronter Kiki de Bonvie. Ah là par contre Garrett je ne pense pas que ce soit un très très bon premier tirage pour le Galois. Mais il va devoir se battre avec ses armes. Et Garrett Bale qui est parti avec une équipe galoise déterminée face à une équipe française avec Kylian Mbappé. Et c'est d'ailleurs Kylian Mbappé qui va avoir la première occasion de ce match. La première occasion elle est contrée. Mais la deuxième tentative elle ne sera pas ratée. 1 à 0 pour l'équipe de France. Kylian Mbappé la transversale pour Benjamin Pabar. Le contrôle du torse avec Gendouzi la passe. Kylian Mbappé finition. Tiki Taka. L'équipe de France qui régale pour le moment 2 à 0. Garrett Bale qui veut quand même mettre son goût à l'assaut. Mais qui n'y arrive pas. Steph Vananda est tout simplement monstrueux. Il va faire la passe à Benjamin Pabar qui va lui même trouver Kylian Mbappé. Qui va bisser ce ballon petit filet. Ça fait 3 à 0 pour Kylian Mbappé vs le Pays de Galles de Garrett Bale. Et on continue toujours avec Gendouzi Kylian Mbappé. Et 2 joueurs arrivent à bien se trouver. Regardez le ralenti. C'est bien Kylian Mbappé qui en 2 temps va permettre de se qualifier et d'agrandir ce territoire. Vous le voyez le Zizou aussi dans le sud. Est-ce qu'on pourrait voir Mbappé vs Zizou ? Attention il va rester 10 participants. Et pour cette manche les 4 icônes vont se réunir. Et vont devoir affronter 2 joueurs qui vont être sélectionnés. Le premier c'est Kylian Mbappé. Et le deuxième joueur qui va être sélectionné pour rejoindre cette équipe de luxe. Ce sera qui ? Ce sera Lionel Messi. Lionel Messi et Kylian Mbappé vont devoir affronter Zizou, Gullit, Daglish et Ronaldinho en 5v5. Avec un gardien rajouté. Regardez-moi ça. Ces 5 joueurs présentaient Zizou, Daglish, Ronaldinho, Gullit. Les 4 icônes restantes qui vont du coup affronter Mbappé et Messi. Une équipe parisienne. Ronaldinho pour cette manche qui va adresser une passe magnifique pour le double Z 1 à 0 pour cette équipe légendaire. Et on continue avec cette équipe légendaire avec Daglish sur ce côté droit qui va trouver Rugulit plein axe. La frappe de Rugulit. L'Hollandais qui permet de qualifier pour le moment cette équipe iconique. Et qui va peut-être éliminer Kylian Mbappé et Lionel Messi d'un claquement de doigts. Attention parce que cette équipe parisienne elle n'a peut-être pas dit son dernier mot. On va trouver Neymar et on va finalement marquer ce goal-assaut. Et ce but parisien qui ne va pas permettre à ce que Mbappé et Messi puissent continuer l'aventure. Et c'est bien l'équipe iconique qui va éliminer Lionel Messi. Et Kylian Mbappé, 2 joueurs qui étaient pourtant favoris de la compétition. Mais on le sait, FIFA impérialisme est un jeu sadique qui peut avoir parfois quelques surprises. Et regardez ce continent européen, à quoi il ressemble pour le moment. Et pour cette prochaine manche, il va également y avoir des surprises mais je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, c'est Kenny Dalglish qui va être sélectionné. Kenny Dalglish il va devoir affronter qui ? Il va devoir affronter Zinedine Zidane. Mais pas seul, Dalglish va être accompagné par qui ? C'est ce qu'on va voir puisque cette manche va être spéciale. Un 3v3. Dalglish sera accompagné par Ronaldinho. D'accord, la team Ronaldinho Dalglish qui va être formé. Et puis la deuxième équipe Zidane va être accompagnée par qui ? Par Ruth Gullit pour cette manche spéciale. Je le répète, je le rappelle, les deux perdants seront bien évidemment les deux éliminés. Zidane qui est présent accompagné de Ruth Gullit face à Dalglish. Et Ronaldinho pour un 3v3 à Paris. Manche particulière, pas de gardien. On a voulu un petit peu tester ce que ça donnait. Et la première occasion, elle sera pour la team Gullit Zidane avec ce goal asso de Lundberg 1 à 0. Mais l'égalisation, elle arrive vite. Vous allez voir que ce mode de jeu, eh bien, nous permet d'avoir pas mal de goal asso. Alors, je ne vous ai pas mis tous les buts parce que sinon la vidéo pourrait durer une heure et demie. Pour le moment, victoire 3 à 1 de la team Gullit. Et Zizou qui prend un très gros avantage. Dalglish qui va buter Ronaldinho qui va également buter. Et sur Freddy Lundberg et Gullit qui en deux temps, on l'a vu, la transversale de Ruth Gullit. Il a failli forer tout ça. Mais il arrive à ce que cette équipe de Zizou et Gullit mène 4 à 1. Et puis Zizou qui est là aussi 5 à 1. On continue dans ce sens. Ruth Gullit, ça repart 6 à 1. Et vous allez voir que ce score final, eh bien, il va être de 15 à 9. Et non, puisqu'un goal asso va être inscrit par qui ? Par la team Dalglish. Regardez Dalglish qui est en commande. Petit passement de jambes. Et le goal asso qui va du coup clôturer ce match. Victoire de l'équipe de Zizou et de Ruth Gullit. 15 à 10. Et du coup, eh bien, c'est Ronaldinho et Kenny Dalglish qui seront éliminés. Zizou et Ruth Gullit vont se partager les territoires. Comme la manche précédente d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Mais Messi et Mbappé, du coup, se sont vus leur territoire partagé par les 4 icônes qui avaient joué. Et là, ce sera qui ? Pedri. Pedri l'Espagnol peut représenter l'Espagne. La première fois que le joueur a été sélectionné. Et il sera bien contre le double Z. Zinedine Zidane pour ce match, je l'espère, d'anthologie. La légende Zizou face, on va le dire, pas au futur star. Parce que c'est déjà un très très bon joueur. Un très grand joueur. Mais Pedri, qui je pense, fera partie dans les 10 prochaines années de ses futurs goûts. Et on va enchaîner avec Zidane. La première occasion, elle est pour le français. La talonnade pour Freddy Lundberg. On va trouver Keane dans l'intervalle. Il y aura Zidane. La frappe de Zidane en deux temps, en trois temps. Et non, ce sera un arrêt de Kepa. 0 à 0 pour ce match entre Pedri et Zinedine Zidane. On va devoir s'affronter au pénalty. Eh bien oui, au pénalty. Ces deux techniciens qui sont dans l'obligation de se départager dans cet exercice. C'est Zidane qui marque le premier goal à saut. Pedri qui va voir son pénalty arrêté par Vandersar. Et là, l'égalisation, elle va peut-être venir de la part de l'Espagne. Vandersar, non, qui est monstrueux. On enchaîne avec Lundberg. La frappe, elle est arrêtée par Kepa. Vandersar, s'il arrête cette frappasse de l'Espagnol. Eh bien, c'est la légende qui va continuer l'aventure. Est-ce que la légende va continuer l'aventure ? C'est bien la légende qui va continuer l'aventure. Zinedine Zidane face à Pedri qui va du coup être éliminé. Et il reste encore 5 participants. On va enchaîner Louis Suarez. Louis Suarez qui est sélectionné. Et on m'apprend les amis que Louis Suarez a laissé sa place à Lionel Pepsi. Du coup, Lionel Pepsi va réintégrer l'aventure. Eh bien oui, puisque Louis Suarez a décidé de ne pas faire part de la team. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il va falloir lui demander sur Twitter. Et il va du coup affronter Rude Gullit puisqu'il était encerclé par Rude, le territoire de Louis Suarez. C'est Lionel Pepsi qui va avoir la première occasion. Est-ce que Louis Suarez n'avait pas anticipé le fait que Rude Gullit allait lui mettre une fessée ? Pour le moment, c'est Lionel Messi qui mène à zéro. Mais Rude Gullit qui s'envole dans les airs et qui égalise un partout entre l'argentin et l'hollandais Spider-Man. Et Rude Gullit en revoit au ralenti cette testasse pleine lucarne. Un partout entre les deux équipes. Ça va devoir se départager sur une séance de tir au but. Dybala pour tirer le premier. Et c'est bien inscrit. Un à zéro. Rude Gullit pour représenter la team Rude. Et c'est marqué un partout. Bien évidemment, le milieu de terrain est par complet. Lionel Messi s'est inscrit. Plas du pied. Sécurité. Keane qui va aller placer son goal à saut. Toujours deux à deux. Attention, parce que la moindre erreur, elle peut être fatale. Est-ce que Lionel Messi va se retrouver dans les oubliettes ? Rude Gullit qui est à deux doigts d'éliminer Lionel Messi. Est-ce que ça va être fait par le biais de Lundberg ? Et c'est arrêté par Martinez de façon inopinée. Martinez qui va peut-être qualifier Lionel Messi pour le moment. C'est peut-être dans les cartons. Van der Sar, s'il la rate, c'est Messi qui va continuer l'aventure. Finalement, on repart sur une égalité. Et là, et là, et là, il y a peut-être la différence à faire. Rude Gullit qui doit la mettre pour continuer l'aventure. C'est arrêté. C'est arrêté encore une fois par Martinez. Lionel Messi, s'il la met, s'il la met, l'Argentin est dans de bonnes prédispositions. Qu'il est dans l'obligation de la mettre face à Martinez. S'il la rate, c'est mort. Et c'est mort, c'est bien Lionel Pepsi qui va continuer l'aventure. La fraude, on peut le dire pour cette vidéo puisqu'il a bénéficié d'un très très bel avantage de Luis Suarez. Il a pu se reposer un petit peu. Il en reste maintenant que 4. 4 participants. Luka Modric, Zizou, Pepsi et De Bruyne. Qui va être tiré au sort par la roue ? Eh bien, le joueur sélectionné, cela sera KDB. Kevin De Bruyne qui va être sélectionné et qui va devoir attaquer Luka Modric. Modric, Croatie, Belgique ou plutôt Belgique-Croatie pour ce match qui va, je pense, être de légende. La Croatie qui, pour le moment, de Luka Modric a brillé à l'image aussi de Brozovic et de Kovacic qui sont les deux joueurs de champ qui sont présents pour la Croatie. Et on le voit encore à l'image, un goal à l'assaut, je crois, de Kovacic. 1 à 0 pour l'équipe croate. Brozovic, Kovacic, l'arrêt, il va être effectué par Courtois. Mais finalement, eh bien, le goal à l'assaut, il est fait. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Courtois d'ailleurs dans les cages de la Belgique. Vous pouvez me le préciser dans les commentaires. Le 2 à 1, il est revenu de la part de la Belgique. Mais là, attention à la Croatie parce que Luka Modric, il est sans pitié pour cette vidéo-là. Il va absolument tout baiser. Et pour le moment, il le fait plutôt bien. 3 à 1 entre la Croatie et la team Belgique. C'est encore pas fini. Il va en rester 3. 3 survivants, 3 vainqueurs. Qui va accéder à la finale ? Il va falloir être chanceux pour celui qui veut y aller. Et s'il n'est pas tiré au sort ou s'il n'est pas attaqué, il ira en finale. Mais celui qui va être tiré pour le moment et qui est assuré de faire cette demi-finale, c'est Luka Modric. Et il va devoir attaquer Zinedine Zidane. Je voulais absolument que Zizou arrive en finale. Et finalement, peut-être que ça ne va pas arriver. Luka Modric qui va devoir affronter le double Z, la dernière icône encore en jeu. Et on le sait, le Zizou, on veut qu'il gagne cette vidéo-là. Mais Luka Modric, il est très chaud. Il aurait mérité aussi de la remporter. Et pour le moment, c'est cette équipe de Zizou qui va avoir la première occasion. Et l'arrêt, il va être effectué. Mais le golaçot, il est mis de la part de la team du Z. 1 à 0, cette équipe de la Croatie qui n'a toujours pas dit son dernier mot. Ils sont très bavards. Luka Modric, encore une fois, qui va se faire plaisir. Petit monté de balle. Et le golaçot de Kovacic. 1 partout. Égalisation croate. Il va rester encore 4 secondes dans cette deuxième mi-temps. Et la fin va être retentie. Pénalty pour cette demi-finale. Luka Modric, Palenka. C'est plutôt bien fait. 1 à 0. Zizou qui répond du tac au tac au Croate. 1 partout. C'est Brozovic qui va enchaîner pour la team Luka Modric. Keane qui va aller, non pas marquer ce golaçot, mais permettre peut-être à ce que Zizou se fasse éliminer. Quel malheur. Luka Modric qui, si Kovacic la marque, est qualifié pour la finale. Luka Modric va devoir affronter Lionel Pepsi pour cette finale. Il ne reste que 2 survivants. Accrochez-vous dans vos sièges et prenez vos pop-corns. Qui va recevoir ? La roue va nous donner la réponse. Et celui qui va jouer à domicile, ce sera Luka Modric. Et il va jouer où ? Eh bien, il va jouer aux Etats-Unis. Pourquoi domicile ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a voulu se faire plaisir. C'est lui qui a décidé de la destination. Et Luka Modric qui, avec sa team de Kovacic et Brozovic et de Ligvakovic, va affronter cette team argentine pour une finale endiablée. Et la première occasion, elle sera croate. Avec Luka Modric, la frappe, c'est le golaçot. Petit filet. Frappe à ce nom. Frappe délicate qui permet aux Croates de mener 1 à 0 dans cette finale dantesque. Et on enchaîne avec Luka Modric. La frappe, elle est arrêtée par Martinez. Peut-être en deux temps, il va encore contrôler. Toujours Luka Modric. Mais il est complètement fou. Luka Modric qui va aller marquer ce golaçot. 2 à 0 pour l'équipe de la Croatie. En cette mi-temps, il va falloir que l'équipe de Messi puisse se réveiller. Regardez, Lo Celso qui va trouver en talonnal. Lionel Messi la frappe en deux temps. Deux poteaux trouvés par l'équipe de l'Argentine. La Croatie qui va continuer par Luka Modric avec Brozovic. Brozovic, le dribble, il est effectué. On va retrouver derrière Luka Modric. Encore une fois, Brozovic. La frappe, elle est arrêtée par le portier argentin. Mais là, c'était impossible que Brozovic ne marque pas. Ça fait du coup le golaçot. C'était Kovacic d'ailleurs et pas Brozovic. Il va falloir bien que je mette mes lunettes. Et Luka Modric qui peut peut-être enchaîner avec une masterclass. 5-4-0. Encore une frappe et encore un arrêt. Mais là, il ne pourra pas l'arrêter. Martinez, 4-0 pour la Croatie. Et Luka Modric est déclaré comme étant le grand vainqueur de cette vidéo. Avec une finale qu'il a dominée de A à Z et le monde entier. Et sous les ordres de Luka Modric. Félicitations Modric. Tu as gagné la vidéo. Et je compte sur vous si vous avez apprécié le contenu. Parce qu'il m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ça fait depuis deux semaines que je travaille sur la vidéo. Et bien, lâchez le like et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous laisse avec une super vidéo. World Record Draft vs. vs. Le Poto-Yo. Il suffit de cliquer juste là, les amis. Voilà, juste ici, vous cliquez. Et ça vous permet de regarder une super vidéo. Qui dure près de 19 minutes et quelques secondes. Sous-titrage ST' 501